Bonjour Emmanuel, alors nous voilà pour notre rendez-vous presque hebdomadaire. Vous allez bien ? Écoutez, je vais bien, mais ça pourrait aller mieux. Bon, oui, moi aussi. Alors cette semaine, on va parler de quelque chose que le monde entier nous envie. C'est bien plus que la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est tout à fait... C'est un monument. Ah oui, il n'y a que nous qui l'avons, personne d'autre ne l'a. C'est l'exception française. Oui, c'est l'exception française et c'est vraiment quelque chose qu'il faut l'avoir connu pour comprendre et pour l'apprécier à sa juste valeur. Ça s'appelle le rapporteur public. C'est un très joli nom. Oui. C'est un très joli nom, mais avant il ne s'appelait pas commissaire du gouvernement ? Tout à fait, et avant il s'appelait grand prêtre de l'Inquisition. Oui. Voilà. Mais ils ont dû changer le nom parce que le commissaire du gouvernement, ça fait un peu stalinien. Oui, mais ça l'est toujours. Mais maintenant, c'est rapporteur public et alors je suppose qu'au féminin, c'est rapporteur public parce que c'est moins joli. Moi, je n'en ai jamais vu de rapporteur. Si, moi, j'ai vu des rapporteurs. J'ai eu l'occasion à Marseille, j'en ai vu. Alors, on va expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rapporteur public. Alors, rapporteur public, ça se passe au tribunal administratif. Donc au tribunal administratif, c'est en quelque sorte une annexe de l'État en fait. Mais bon, mais ça a l'apparence, c'est un peu comme la justice dry, ça a l'apparence de la justice, le goût de la justice. Ça n'a que le nom de la justice. Mais ça n'est pas la justice, c'est une succursale de l'État. Alors, dans ces tribunals administratifs, il y a donc, je constitue un tribunal avec un président, deux assesseurs, mais il n'y a pas de procureur. Donc il y a nous, le justiciable, et puis il y a donc ce fameux rapporteur public. Et alors, on ne sait pas trop ce qu'il est parce qu'il n'est pas rattaché au gouvernement. Donc quand il parle, il ne représente pas le gouvernement. Il n'est pas non plus attaché au tribunal. Donc quand il parle, il ne représente pas le tribunal. Donc en fait, quand il parle, il ne représente que lui-même. En clair, c'est ça. Oui, absolument, oui. Il représente lui-même, donc en quelque sorte, ils sont tous reliés. Mais ils le représentent bien. Oui, voilà, c'est une espèce de famille, un peu les michus, si vous voulez, les michus de la justice, qui sont là et puis qui disent ce qu'il pense. Alors là, alors donc, vous arrivez au tribunal, mais vous ne savez pas ce qu'il pense avant. On n'a pas le droit de vous le dire. Donc il fait des conclusions qui durent. C'est lui qui parle le plus longtemps. Donc ça peut durer selon l'affaire, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. C'est assez monocorde d'habitude. Et donc il expose ce qu'il a exposé. C'est assez difficile à entendre. Et on n'a rien... Pour le suivre. Rien pour le suivre. On ne sait pas ce qu'il va dire. Par exemple, dans une affaire où nous étions ensemble, j'ai eu la gentillesse de venir juste il y a quelques jours, au tribunal de Montpellier. J'avais demandé à avoir ses conclusions. On me les a refusées. Et sur le net, où il doit donner quelques jours, en principe 48 heures avant l'audience, il doit donner la teneur de ce qu'il va dire. Il avait simplement mis rejet de la requête. Alors oui, c'était quand même... C'est si bilin. Oui, c'est si bilin. C'était pas... Oui, mais enfin c'est la conclusion, de toute façon, qu'ils ont quasiment à chaque fois. Oui, voilà. Donc ce n'est pas une surprise, certes, mais en même temps, on ne sait pas trop pourquoi. Donc cet homme, tout à fait exceptionnel, cette grande spécialité française, en fait, qu'est-ce qu'il est ? En fait, il est le représentant de la propagande. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'avec Emmanuel, nos problèmes et ceux que l'on défend, c'est les problèmes des contrôles fiscaux, des fraudeurs fiscaux, de ces gens qui sont donc stigmatisés. Et en réalité, d'où ça vient tout ça ? Tout ça, ça vient du fait que tout ça, ça vient des fonctionnaires. Enfin, pas des fonctionnaires, on ne va pas dire ça comme ça, parce que ce n'est pas bien. Ça vient du statut des fonctionnaires. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont un statut d'irresponsabilité. Et ce statut d'irresponsabilité, qui au départ faisait un peu sourire, parce qu'ils n'étaient pas très chers payés dans les années 50-60. Ils sont bien rattrapés depuis. Ils sont bien rattrapés. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors donc, ce statut d'irresponsabilité, c'est devenu un peu le rêve des générations qui ont monté. Et petit à petit, ça s'est installé. Ça a débordé du cadre de la fonction publique. Et c'est arrivé carrément, y compris dans le secteur privé. Donc on est dans un monde d'irresponsabilité. Ce monde d'irresponsabilité, évidemment, ça a un coût. Parce que quand les gens sont irresponsables, tout est permis. Quand vous êtes irresponsables, on est bien d'accord. Ah oui, puisque vous ne payez pas. Voilà. Donc tout est permis. Donc à partir de là, il faut bien que quelqu'un paye. Alors en principe, ceux qui payent, ce sont ceux qui sont responsables et qui gagnent de l'argent. Et ceux-là, ils ne sont pas tellement d'accord pour payer. Alors un petit peu, certes, oui, mais trop, c'est beaucoup. Donc, on est obligé de les piller. Alors c'est là qu'arrive la propagande. C'est là qu'arrive le fait qu'on dit, mais oui, mais si vous n'acceptez pas d'être pillé, mais si vous n'êtes pas un bon français. Ah, vous n'êtes pas un bon français. Non, je ne suis pas un bon français. Voilà, vous n'avez pas payé vos impôts avec plaisir. Non. Par contre, vous avez tous payé quand même. Oui. Et malgré ça, bon, et moi c'est pareil, on s'est donc fait aligner. Donc si vous voulez, cet homme-là, au tribunal administratif, il représente la propagande. Voilà. Il est le représentant de la propagande. Point. Oui, mais enfin, il faut quand même savoir que lorsqu'on se présente devant le tribunal administratif, parce qu'on ne fait que se présenter, puisque tout ça, c'est tellement rapide, qu'on n'a pas le temps de dire grand-chose. Bon, il faut savoir que tout ce petit monde est issu du même serail. Enfin, je veux dire que le président vient de l'ENA, le rapporteur vient de l'ENA. Donc tout ce petit monde a une vision qui est la vision unique qu'ils ont, c'est de faire payer le contribuable, à tort ou à raison, peu importe. Ils sont les tâches supérieures de cette organisation sociale sans responsabilité. Cette organisation maléfique, il faut dire les choses comme elles sont, qui nous entraîne, parce que là, nous venons chez vous quand vous le voulez, parce que vous n'êtes pas obligés d'appuyer sur le bouton qui vous permet de regarder notre petite vidéo. Mais si vous appuyez, que vous nous avez chez vous, on ne représente pas quelque chose d'exceptionnel. On représente, je pense, une majorité de gens qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont les mêmes soucis que nous et qui veulent que ça change. Alors, en fait, nous, on est là un peu parmi les pionniers, et évidemment, on en prend plein la figure, pour ne pas dire autre chose, mais on va gagner, parce que ce n'est pas qu'on va gagner, c'est qu'ils vont perdre. Leur système, ça ne peut pas marcher. Donc, inévitement, ils vont faire faillite. Avant, ils vont nous piller, mais ça ne va pas suffire, parce que même une fois pillé, ça ne suffira pas. Donc, ils vont perdre. Alors, nous, on serait peut-être morts, mais on souhaite, pour ceux qui arrivent derrière, que ça s'arrange, mais ça s'arrangera. Mais le système change. Oui, mais le système va changer, puisqu'il va mourir. Donc, vous savez, c'est comme quand on a une vieillite en tant qu'Ariate, de toute façon, à un moment donné, il disparaît. Donc, voilà, là, c'est pareil, leur système, ça va disparaître. Alors, donc, si vous avez l'occasion, un jour où vous ne faites pas grand-chose... Oui, allez au tribunal administratif. Oui, allez au administratif, et allez voir cette chose extraordinaire, le rapporteur public, mais vous allez voir, c'est fabuleux. C'est cet homme qui est donc, voilà, qui est là pour donner la vie de la propagande, et qui, évidemment, est toujours systématiquement contre le justiciable, sauf, parce qu'il y a quand même des exceptions, sauf si le justiciable est lui-même un fonctionnaire. Alors, là, problème, le tribunal administratif est pris entre deux feux, entre son service auprès de l'État et le fonctionnaire, qui est quand même, quelque part, une partie de lui-même. Alors, il arrive de temps en temps que le tribunal administratif donne raison aux fonctionnaires contre l'État. Bon, mais, si vous n'êtes pas fonctionnaire, c'est même pas la peine d'y aller. Enfin, vous pouvez aller vous promener pour voir, mais, je veux dire, n'allez pas faire un procès, parce que vous allez perdre. Alors, nous, on en fait, avec... Et on perd. On perd, bien sûr. Mais on perd parce qu'on pense qu'il faut quand même faire l'effort de faire, parce que, comme nous vous l'avons déjà dit, nous sommes des dissidents, et le dissident, par essence, est un légaliste. Nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des manifestants, nous sommes des dissidents. Donc, nous sommes dans un espace de réflexion. Donc, nous allons au tribunal. C'est le rôle même du dissident. On va vous parler, peut-être pas maintenant, parce que je ne sais pas si on va avoir le temps, mais on va vous parler ensuite de deux cas pratiques, qui sont celui d'Emmanuel, ce qui s'est passé, ce qu'a dit pour lui son commissaire du gouvernement anciennement, maintenant rapporteur public, parce que c'est assez extraordinaire. Et puis ensuite, on vous parlera de ce que le mien a dit récemment, avec, évidemment, il a emporté dans les deux cas. Enfin, moi, j'ai déjà le résultat. Emmanuel n'a pas encore le sien, parce que ça se passe beaucoup plus haut, c'est le Conseil d'État. Ah, je suis le Conseil d'État. Oui, quand même, c'est... En fait, le résultat est le même. Il y a aussi un rapporteur public qui fait exactement la même chose. On a toujours la propagande qui est là, de telle sorte que ça reste bien dans la tête des magistrats. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, parce qu'on appelle ça rapporteur public. Donc, on s'imagine, le contribuable moyen s'imagine qu'il est là un peu pour vous défendre, qu'il va être impartial, qu'il va... Enfin bon, on ne sait pas trop quel est son statut rapporteur public. Et puis, effectivement, quand on y va, on s'aperçoit qu'il n'attaque qu'à charge. Alors, il marmonne... Vous l'avez déjà dit, mais il marmonne toute une série de jurisprudences à peine audibles. On ne sait pas qui... D'ailleurs, tout le monde s'en fout. Moi, la présidente ou le président s'en fout complètement. Enfin, c'est une comédie bien rodée qui est orchestrée par ce fameux rapporteur public. Oui, il est là pour... Voilà, mais tout à fait. Mais il est là pour conforter la propagande. La propagande, c'est de dire, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes en délicatesse avec les services discos. Donc, vous êtes un mauvais français. Nous allons vous en faire la démonstration. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'annonce pas la couleur. On ne sait pas... En théorie, on ne sait pas qu'il va être contre nous. On se dit, il va être impartial, il va lire le dossier, etc. La première fois, on y va, effectivement, on espère. Parce qu'on se dit, effectivement, rapporteur public, après tout... Il doit rapporter. S'il y avait marqué chef de la propagande, on se serait méfié. Mais ils ne l'ont pas mis. Non, c'est ça. S'ils le mettaient, ça serait plus clair, effectivement. Parce qu'à ce moment-là, les choses seraient dites et puis on saurait à quoi on s'attend. Mais ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'il faut savoir qu'avant, il parlait en dernier. On n'avait pas le droit de parler derrière lui. Alors, la France s'est fait remonter les bretelles par l'Europe. Et évidemment, comme d'habitude, elle a triché. C'est-à-dire que l'Europe lui a dit, la justice administrative, ce n'est pas sérieux. Et alors, votre rapporteur public, qui à l'époque s'appelait commissaire du gouvernement, c'est scandaleux. Vous devez absolument arrêter ça. Et alors, au lieu de l'arrêter, ils lui ont mis un autre nom. Et puis, ils ont permis qu'on parle après lui. Donc, si vous voulez, une fois qu'il a parlé, vous pouvez parler. Mais comme vous venez juste de l'entendre, et qu'en principe, il a cité 4 ou 5 jurisprudences qu'il a sorties derrière les fagots que personne ne connaît, comment voulez-vous répondre à ça ? Donc, matériellement, c'est se moquer du monde. Alors, non seulement, ça n'a rien changé, mais en plus, c'est devenu beaucoup plus pervers. Parce qu'au moins, avant, ce n'était pas tout à fait chef de la propagande, mais c'était commissaire du gouvernement. Ça ressemblait un peu. Tandis que maintenant, rapporteur public, c'est vrai que c'est ambigu. Et ça va certainement, probablement... Ils vont peut-être le changer encore de nom. Oui, pour l'adoucir. Ça va être en bisounours. Ça va être rapporteur des bisounours. Ça a quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Donc, voilà, on voulait vous parler. C'est ça, on voulait vous parler. On voulait vous dire, allez-y, si vous avez un moment, allez voir, amenez vos enfants. Oui, c'est une belle comédie. Il faut voir un rapporteur. Il faut en avoir vu un pour savoir comment ça marche. Parce qu'on entend parler, la propagande, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, vous verrez comment c'est. Et là, vous allez voir, c'est attachant quand même. C'est simplement unique, mais à part ça, c'est attachant. Oui, parce que ça permet de bien voir la faiblesse des hommes et des sociétés, de voir que quand même, ben oui, ça ne marche pas, c'est comme ça. Ça ne marche pas, puis ça va se casser la gueule. Puis bon, voilà. Et puis on va assister à ça, c'est un peu triste. Bon, on vous souhaite... Une bonne continuité. Voilà. Une bonne journée. Et à la prochaine fois. À bientôt, au revoir. Au revoir.